Bon, ben écoutez, dans l'énumération, vous voulez bien qu'on commence par la fin ? Si vous voulez. Parce que finalement, là très vite, je viens de penser que finir par l'amour, c'est la meilleure façon de finir. Si vous voulez. Ou de commencer, enfin. Alors. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes, et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir, tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière, sur le banc d'une classe, par le charme innocent, d'un professeur d'anglais. Elle fout droit dans la rue, cette inconnue qui passe, et qui n'oubliera plus, ce parfum qui volait. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de sept à soixante-dix-sept ans. Elle chante, elle chante, elle chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit, les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de sept à soixante-dix-sept ans. Ingénieur du son, Maxime Finzi, directeur photo, André Villard, mixage, Gérard Bockenmeyer, cadreur, Jacques Blanchery, Fredy Nivière, Yves Sonon, montage, Bernard Aminte, Denis Herpin, script, Bluette Luxaire.